Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Mille Hecto, je suis Ludovic, exorciste de marque chez Studio Black's Arms. Salut, moi c'est Dorothée Vanak, je suis formatrice en zytologie et je donne des conseils. Et aujourd'hui, ouais bon on change tout le temps, et aujourd'hui on va vous parler merchandising, goodies, etc. dans le monde brassicole, c'est parti. Donc voilà, ça faisait un moment qu'on voulait en parler, là on approche peut-être Halloween, on approche les fêtes de fin d'année, Noël, etc. Ça va être le moment des cadeaux, des goodies, du merchandising. Et si vous faisiez vos propres t-shirts, pulls, chaussettes, décapsuleurs, etc. Verts, casquettes, bonnets, voilà, la totale pour devenir une vraie marque de fringues. Pour ou contre, est-ce que vous l'avez déjà fait ? Et si oui, sur quelle plateforme ? On va essayer un peu de débunker tout ça aujourd'hui. Et voilà, je pense que l'intro est bien faite. Pas mal. Voilà. Et la conclure, enfin je ne veux pas conclure avant le début, mais l'idée c'est comment se faire une belle image, une belle collection de merch sans trop trop dépenser. Ouais, c'est ça. Alors peut-être pour commencer, on pourrait revenir au fait de pourquoi faire du merchandising, à quoi ça peut servir et au final, à quel point il faut que ça soit proche de vos valeurs. Je pense qu'on en revient toujours au même point, la raison d'être de l'entreprise. Et pour moi, la première des choses, c'est que le merch fasse sens avec qui on est et quel message on transmet et on veut faire transparaître. Donc tout simplement, peut-être créer du merchandising qui porte nos valeurs, nos valeurs de marque, nos valeurs fondamentales et qui pourraient être plus ou moins nichées avec notre cible, notre clientèle qu'on aime bichonner, etc. Et pour ça, on avait un premier exemple. Donc du coup, c'est toi, Dorothée, qui me l'a fortement conseillé. C'est Siboire. Alors tu peux nous redire ce que c'est Siboire ? Alors Siboire, c'est une brasserie québécoise, du coup, qui a deux group-ups et puis une brasserie. Et qui, dont les propriétaires sont plusieurs. Et ce qui les réunit surtout, c'est justement tout l'univers du vélo. Ils ont récemment d'ailleurs, si vous voulez les suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, fait une jolie sortie en vélo dans le Vermont avec toute leur équipe. Donc ils ont fait une petite vidéo sympa. Et ils vont vraiment au bout de leur délire, j'ai envie de dire. Tu sens qu'il y a vraiment, ils ont allié passion et travail. Donc oui, ils font de la bière. Ça, c'est le cœur de leur métier. Mais à côté de ça, ils sortent entre eux souvent en vélo. Et sur le merch, en fait, du coup, plutôt que de faire le classique, bon, t-shirt, hoodie, casquette. En fait, quand on va sur leur site, justement, on peut voir cette passion vélo. Que je trouve, moi, assez géniale parce qu'ils ont poussé le vis, on va dire, jusqu'à faire des... Je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Des tuniques, des... Des harnais ou des... Ouais, des combinaisons. Des combinaisons de vélos, ouais. Des combinaisons de vélos. Et ils l'ont mis en first, quoi. Donc ça, c'est assez fou. C'est assez fou d'aller jusque-là. Et moi, je trouve ça génial parce que ça fait, on va dire, sortir du produit, du simple produit bière. Et c'est, voilà, c'est taper un trip sur... Voilà, nous, on a une passion, c'est le vélo. Oui, on fait de la bière, mais n'empêche que... Et donc, ils ont leur... Je ne sais pas comment ça s'appelle, du coup, big... Un B.I.B. Presta. Un B.I.B. Presta. Alors, je n'y connais rien en vélo, donc ceux qui s'y connaissent pourront dire, bah oui, c'est... Et... Premier exemple génial sur le fait d'avoir sa communauté et de fédérer des gens autour d'une passion qui, pour le coup, là, est le vélo. Et là, on peut voir, du coup, que c'est de la marque Castelli Canada. Alors, ça pose aussi la question du co-branding. Est-ce que Ciboire s'est dit, on approche Castelli et on leur propose de faire brinder notre tenue et après, on propose de le mettre en ligne en vente en e-commerce. Alors, est-ce que Castelli a aussi du B.I.B. Presta Ciboire sur leur site web ? Ça serait intéressant d'aller vérifier. Mais, en tout cas, là, ils arrivent vraiment dans quelque chose de très niché. Il y a les chaussettes qui peuvent rester un classique, peut-être, lifestyle. Mais pour le coup, à mon avis, ça doit être... C'est plutôt des bas de vélo, pour le coup. Ouais. Attention, c'est pas des chaussettes. C'est des bas de vélo. Ouais, parce qu'elles doivent avoir des caractéristiques techniques très spécifiques. Ouais. Et non, moi, je trouve ça assez génial, assez osé aussi. Alors, la question qu'on va se poser tout au long de ce podcast, c'est de savoir est-ce que ça se vend ou pas. Mais bon, c'est aussi donner une image spécifique, tu vois. C'est assumer sa passion, montrer que la bière, c'est pas que de la bière. C'est aussi tout un univers et l'univers, finalement, qu'eux ont choisi parce qu'ils sont passionnés de vélo. Ouais, tu vois, t'as les t-shirts. Moi, je trouve ça extra. T'as les maillots, ouais. Les maillots de vélo et je pense qu'ils ont sourcé leurs fournisseurs pour leur qualité. Typiquement, je pense que quand tu commences à faire des choses comme ça, il ne faut pas être radin sur la qualité, quoi. Alors, tu ne vas peut-être pas en vendre 15 000. J'ai presque envie de dire que la question n'est pas là. C'est montrer que tu sors de ton univers en cadressant aussi aux passionnés de vélo. En termes de messaging, alors ils disent chandail, chandail pour t-shirt manche longue. Je pense qu'on est au Canada, donc. Mais du coup, tu vois, ça fait sens avec ce que tu dis. Dans un souci de développement durable, notre microbrasserie est fière de vous présenter une collection de vêtements entièrement conçus au Québec. Et après, assez intéressant, au-delà du type de vélo, du choix des composantes ou de votre vitesse de croisière, une chose relie entre tous les cyclistes avertis, les valves Presta. Et comme l'amour de la bière semble aussi être très répandu à travers cette communauté, « Nous avons réuni toutes nos connaissances sur les neipas pour vous brasser la parfaite bière d'après pédalage la Presta. » Donc, en fait, alors, ma diction n'était peut-être pas folle. Ils emploient des mots québécois, donc j'étais un peu perdu dans la diction. Mais en tout cas, ils parlent au-delà du type de vélo, nanana. Donc, ils parlent de qui ils ciblent, leur passion, etc., de leur vitesse de croisière. Ils parlent à des cyclistes, quoi. Et du coup, ils arrivent potentiellement dans le descriptif de leur produit à en venir à de la bière et en disant qu'ils ont brassé la neipa parfaite d'après pédalage. Donc, alors, bon, ben, c'est pas allo-evin-friendly pour la France. Encore une fois, on en revient à ça. Sauf si c'est une neipa sans alcool, pour le coup, vous n'auriez pas de soucis à dire ce genre de choses. Mais là, typiquement, c'est sûr qu'on est au Canada, on est chez les anglo-saxons et que globalement, on peut lier la bière au sport, l'alcool au sport. Et que là, en termes de marketing, c'est génial. On peut se faire plaisir, quoi. Mais du coup, voilà. Tout ça pour dire qu'on peut trouver une manière de lier le produit qu'on fait avec un autre produit qu'on vend. Et là, pour le coup, le côté niché est particulièrement sympa sur Ciboire, quoi. Moi, je trouve que c'est aller loin, aller assez loin dans le délire. Mais moi, ce que je vois là, je vois des initiatives d'association avec des équipes sportives ou des choses comme ça, je connais aussi des brasseries où il y a des sportifs ou même, je pense aux brasseries, mais je pense à d'autres secteurs. Enfin, je veux dire, et je me dis que… Alors oui, attention, loin et vin, tu as raison. Ça, ça peut être un moment de blocage. Mais montrer qu'on est passionné par quelque chose et autre chose que, justement, alcool, 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 bière, 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 je pense que c'est toujours un plus. Tu vois, on dit souvent qu'on fait les recettes et les bières qu'on aime. On fait aussi… Enfin, on peut très bien envisager de dire, ben voilà, moi, j'adore faire des puzzles. Ben, je vais faire un puzzle, c'est des mots, avec mon logo. Tu vois, je ne sais pas. C'est pour pousser le bouche, on va pas loin. Non, mais moi, en fait, c'est intéressant parce qu'on parle du merchandising et là, qui était niché et on en vient aussi à la cible au positionnement. Qui est-ce qu'on a envie de cibler ? Et ça, c'est vraiment ma question favorite et la pire question de tous les gens qui lancent un marché. Et je me dis, la première des choses quand tu lances ton business, c'est de qui tu aimes t'entourer, pour qui tu as envie de travailler. Et du coup, voilà, est-ce que tu as envie que ta boisson soit bu par des gens que tu kiffes ou que tu kiffes pas ? Et dès lors, tu te poses des questions, tu te dis, ben ouais, en fait, qui est-ce que j'aime dans la vie ? Est-ce qu'il y a une communauté que j'affectionne particulièrement ? Est-ce que je suis fan de telle ou telle chose ? Est-ce que du coup, on ne peut pas trouver une communauté là-dedans ? Là, les mecs sont fans de vélo, ils tournent tout autour du vélo. Et il y a énormément de gens sur Terre et en tout cas, assez de parts de marché dans les gens qui font du vélo. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas cibler d'autres gens non plus. C'est ça. Et puis, encore une fois, ces sports-là vont aussi transmettre des valeurs. Je pense à Arca, par exemple, ils font du skate, tu vois ? Et ils ont fait une collab avec un magasin qui s'appelle Concept à Grenoble. Et ils ont fait une planche de skate. Et c'est extraordinaire, leur planche, tu vois ? Et c'est pareil, le skate va véhiculer encore d'autres valeurs, tu vois ? Si demain, tu fais du lancer de poids, c'est encore d'autres valeurs, tu vois ? Du judo. Alors, ce n'est pas, encore une fois… Lancer de poids, moins de gens quand même. Moins de gens, oui. Non, mais j'exagère exprès, ça me fait marrer. Encore une fois, attention à la loi Evin, attention à comment on amène le truc. Par exemple, la planche de skate qu'ils ont fait avec Concept, c'est une déclinaison de l'illustration de la canette. Il y a juste leur logo, ce n'est jamais écrit sur la planche, si je ne m'abuse. En dehors du Brewing Company, ce n'est pas écrit, c'est de la bière, tu vois ? Mais je pense que ce n'est pas un problème en soi. Je trouve que c'est assez énorme de partir sur un sport, une activité qui nous passionne, qui en effet, évidemment, en lien avec des valeurs qui nous apportent quelque chose, et de s'amuser justement à décliner des trucs là-dessus. Parce que pour moi, c'est une dimension supplémentaire intéressante. Carrément. À condition, je vais mettre une petite parenthèse, excuse-moi, à condition d'être sincère dans la démarche. De ne pas utiliser un domaine, un sport ou un domaine d'activité différent d'une autre, si c'est juste pour vendre, parce que ça, ça va se voir en deux-deux. Oui, dans tous les cas, je pense qu'on n'est plus dupes. Dans 2023, 2024, tout ça, quand on est passionné, ça se sent. Ça se sent et ça se voit par les actes. Et du coup, on a un autre exemple aussi, assez communautaire, communautaire, que j'affectionne particulièrement. Là, on a la brasserie Ardreich en Ardèche. En Ardèche. Énormément de merch. Donc, ils ont des tote bags, des sweats capuches, des t-shirts manches longues, des casquettes. Et ils ont vraiment énormément de choses. Alors, si vous nous suivez, pareil, sur YouTube, sur Spotify, il y a la vidéo. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez nous voir, plus que nous entendre. On le rappelle quand même. Et voilà, des mugs, des gourdes. Là, il y a vraiment énormément de choses. Alors, peut-être tout mode chose par rapport à ce qui cible eux. Et en même temps, voilà, pourquoi pas avoir un coussin Ardreich, si on veut. Non, mais ce site-là, on te détaillera peut-être après. Il est assez complet en termes de supports imprimables. Oui, carrément. Donc là, voilà l'exemple pour Ardreich qui se focus encore sur une communauté des métalleux ou des fans de rock. Et pour le coup, moi, je trouve ça très bien. Et ça a vachement plus de sens pour ce type de brasserie que pour une brasserie populaire qui n'aurait pas forcément segmenté sa cible et qui va vendre un peu tout pour tout le monde en espérant vendre. Là, moi, ça me parle particulièrement. Je suis fan de rock, de métal, de post-hardcore, de tout ça. Je vais aller sur leur boutique. Je vais trouver que leur logo est joli ou que leur visuel est cool. Et bien, bim, je vais me l'acheter parce qu'à la base, je fais partie de cette communauté et que j'ai trouvé un produit ou une brasserie qui fait partie de cette communauté. Du coup, implicitement, bim, ça crée un lien relationnel, un lien émotionnel. Et je me dis, ils ont les mêmes valeurs que moi ou ils croient aux mêmes choses ou peut-être qu'ils écoutent les mêmes groupes. Ah, ça me touche émotionnellement. Je vais leur acheter une casquette ou un truc. Je trouve que c'est assez porteur. Et pareil, si on prend le Hellfest, là-bas, on va trouver énormément de choses, de produits brandés à l'effigie du métal ou du rock. Et même Mélusine, du coup, on peut en parler aussi parce que Mélusine, ils ont aussi leur site web, du coup, mais qui est sur une autre plateforme qui s'appelle Petit Goéland. Petit Goéland. Ils ont leur logo, leur graphisme d'étiquette. Et en fait, ils le proposent décliné sous… Voilà, tu as plusieurs tailles, plusieurs coupes. Petit Goéland, c'est peut-être moins… Finalement, tu as moins de possibilités que sur Spreadshirt, mais c'est français. Oui, parce que du coup, ce qu'on n'a pas dit et c'est sur quoi on va revenir, c'est qu'il y a différentes plateformes. Donc, quand on veut créer son merchandising, on peut aller en mode old school, c'est-à-dire on va dans un magasin ou chez un producteur d'imprimerie pour imprimer ses t-shirts. Et alors, on rembobine, on revient à zéro. Et j'aime bien penser en termes de groupe de musique, comme si notre brasserie était un groupe de musique. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des t-shirts, on va faire des bonnets, etc. Du coup, quand on fait ça, on va vouloir panacher les couleurs, panacher les tailles. Et du coup, on va se retrouver avec 50S, 30M, enfin peut-être plus de M parce que c'est ce qui marche le plus. DXL, DXXL, etc. Jusqu'où on veut aller en XXS, XXL ? Est-ce qu'on veut du rouge, du bleu, du jaune ? Donc du coup, ça fait énormément de choses, sachant que quand on passe d'un design sur une taille S et sur une taille XXL, il faut aussi faire x2 sur le design. Parce que sinon, on va se retrouver avec un tout petit design sur un énorme t-shirt ou inversement sur un énorme design et un tout petit t-shirt. Bien que ça, ça fait plus sens et plus hype d'avoir un gros visuel. Mais tout ça pour dire que quand on panache les tailles, on panache aussi le design. Donc à voir avec l'entreprise par laquelle vous passez, si c'est plus cher de faire des designs x2, x3. En tout cas, il faut peut-être le penser en vectoriel aussi pour qu'il puisse être sérigraphié sans être dégueulasse en qualité. Donc il y a l'idée de ces panachages, ce qui veut dire qu'en gros, on va devoir estimer ce qu'on pense vendre sur combien de gens et sur qui du coup. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du S ou quelqu'un qui fait du XL ? Et en fait, là, on est vraiment dans de l'estimation et c'est hyper fréquent qu'on se retrouve sur les bras avec 50, 100 t-shirts invendus qui ne se vendent jamais. Du coup, on finit par les donner. Et du coup, on a perdu de l'argent. Et ça, c'est le classique. Ou alors, on part sur les petites séries plus limitées, ce qu'on conseille au final, pour non seulement avoir le côté marketing de notre produit épuisé, ce qui est toujours bien dans un sens. Quand c'est épuisé, ça crée une frustration, mais ça dit aussi que le produit a marché. Oui, ça apporte de l'intérêt, en fait. Ça apporte de l'intérêt. Et du coup, on peut se dire, on multiplie les designs différents en faisant des petites collections. Ça nous met moins d'argent sur la table et ça conforte le fait qu'on vend au moins ce qu'on produit. Et puis, on peut voir aussi peut-être d'autres brasseries comme Prism, ici. Là, Prism, on a vu qu'ils étaient sur Shopify. Et du coup, ils se sont sûrement passés par cet aspect-là, c'est-à-dire d'aller chiner un petit peu ce qu'ils veulent imprimer et puis d'imprimer des collections. Alors, je ne sais pas à quel point elles sont limitées, mais en tout cas, voilà, avec leur logo, avec leur visuel. Et ce qu'on trouvait intéressant avec l'approche de Hardrash et qu'on a aussi dans d'autres brasseries, il y a aussi Brasserie du Grand Paris qui a fait ça, c'est qu'en fait, on est sur la plateforme Spreadshop. Donc, on voit à l'écran et Spreadshop, du coup, je ne connaissais pas avant aujourd'hui parce que je ne me suis pas plus intéressé aux merch que ça. C'est toi qui m'as appris ça parce que tu as ça avec... Parce que j'ai pas mal sourcé, justement, pour trouver finalement le meilleur compromis entre je veux pouvoir proposer plusieurs modèles de t-shirts. Oui. Mais je n'ai pas les moyens, notamment, c'était la problématique avec la Pink Boots, je n'ai pas les moyens de me faire un stock de t-shirts en six tailles différentes, en version noir, blanc, gris. Et en même temps, on se dit, nous, en tant qu'association, par exemple, sur la Pink Boots, alors on n'a pas abouti le projet encore, on est encore en réflexion là-dessus, c'était de se dire, ça nous fera, même si les marges ne sont pas énormes, attention, tu ne fais pas un x2 sur un t-shirt, sur ce que tu as, il ne faut pas rêver. C'est marqué les marges. Et puis, ton t-shirt, si tu es trop gourmand, il va être beaucoup plus cher que les prix moyens du marché. Donc, bon, sauf à ce que, et nous, on s'était dit qu'en tant qu'association, ça nous ferait peut-être un petit revenu supplémentaire et surtout, ça nous éviterait d'avoir à investir de la trésorerie, sachant que moi, d'expérience, pour avoir fait plein de t-shirts, des brasseries, des hoodies, des casquettes, enfin, les casquettes, c'est différent puisque les casquettes, tu les règles. mais les t-shirts, c'est flagrant, c'est qu'il te reste toujours des tailles. Alors, tu n'as jamais, en fait, tu n'as jamais la bonne quantité dans la bonne taille et tu en as toujours trop dans la mauvaise taille. C'est un truc de dingue. Et donc, du coup, ça crée deux frustrations. Toi qui te dis, merde, je vais rester avec ces t-shirts parce que je n'ai pas la bonne taille pour la bonne personne et l'autre en face, le client qui veut absolument ce t-shirt-là et qui se retrouve justement frustré aussi parce que du coup, il ne l'a pas. Donc, j'avais pas mal sourcé, réfléchi à des solutions alternatives intéressantes, notamment sur Spreadshop où tu peux en plus avoir des, comme on l'a vu un peu plus avant, tu peux avoir des mugs, tu peux avoir des tote bags, tu peux avoir, alors ça reste classique, tu as des t-shirts dans tous les formats que tu veux, tu as les suites à capuche. Alors, les suites à capuche avec zip, bizarrement, je n'en trouve pas beaucoup. Pourtant, c'est mes préférés. Mais bon, c'est tous des trucs. Mais voilà, tu t'amuses à décliner, tu vois là, le mug Grand Paris avec l'IPA Citra Galactique. Tu peux mettre tous les visuels que tu veux, c'est-à-dire que si, je ne sais pas moi, tu as 10 bières dans ta gamme, et que tu veux pouvoir décliner les 10 logos sur des t-shirts, c'est possible. Ils te fournissent les mannequins aussi ? Ou le mec, il a dû prendre sa photo ? Non, non, ils te fournissent tout, en fait. Je pense que tu as dû mettre le logo. Du mock-up. Mock-up, Automatique, tu vois. Là, tu as tout le détail des designs, des tailles, des machins. Non, c'est bien, tu as quelques t-shirts en bio aussi. Après, le seul truc chez Spreadshirt, c'est que ce n'est pas fait en France. Clairement. Quelqu'un dit, j'aurais préféré un tissu légèrement plus épais, mais sinon, ça va. Très belle qualité du t-shirt. Alors, oui, je ne sais pas encore sur quoi ils impriment parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a Fruit of the Loom, Gildan, etc. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est quand tu vas faire un t-shirt dans une imprimerie en mode classique, c'est toujours ces mêmes marques qui reviennent. avant de trouver un t-shirt accessible en tissu français. C'est compliqué, quoi. Mais généralement, le Gildan Heavy Cotton, je le recommande parce qu'il se lave plusieurs fois sans forcément perdre sa taille, etc. parce que ça arrive souvent, tu prends du M, tu le laves quatre fois et après, il te moule trop, tu ne peux plus le mettre. Ça, c'est assez chiant. Donc, ça se déforme. je l'ai vu, ça se déforme. C'est-à-dire que le machin, il ne tient pas dans le temps. Tu as les coutures qui tournent. Donc là, c'est la Pink Boot. Ils sont sympas, le logo avec la bouteille en espace négatif. Attention. Alors, tu sais qu'il y a des gens et ils ne le découvrent que maintenant. Mais oui, il y a une bouteille. Alors là, c'est un essai parce que clairement, on s'est créé un petit design pour nos nouveaux t-shirts avec, donc ça, c'est le classique logo. Alors, on a plusieurs problématiques et ça, c'est un truc qu'il faut faire gaffe. C'est dans quelle couleur est ton logo ? S'il est blanc ? Tu vois, nous, on a une vraie problématique sur le marron, par exemple, qui sur le fond noir ne ressort pas. Et vous n'avez pas fait votre Brand Guideline avec Studio Black Towns ? Ben non. Malheureux. Je veux bien qu'on en parle. Alors par contre, il y en a qui n'ont jamais reçu le produit. Donc, attention. Je ne sais pas d'où ça peut venir. Je suis embêtée parce que ça, je ne sais pas d'où ça vient. Alors attention, là tu vois, c'est intéressant ce que tu mets parce que pour l'instant, on n'a rien vendu sur ce site. Ah ouais ? On n'a rien vendu sur le site. Alors, ça vient d'où les 331 ? Ça veut dire que c'est sur le modèle du t-shirt et pas sur l'impression. D'où viennent ces avis d'ailleurs, c'est marqué. Voilà. Seules les personnes ayant acheté ce produit peuvent évaluer. Le produit, pas le produit avec ton logo dessus. Parce que nous, la boutique, elle n'est pas... on n'a rien vendu. Ah d'accord. Pour l'instant, c'est un bêta test. Alors, on est en ligne, certes. Ah bah du coup, c'est un peu dommage parce que vous payez les pots cassés d'un avis nul qui ne correspond pas à votre... ça veut peut-être dire qu'il ne faut pas prendre ce modèle-là. Ouais. Bah intéressant en tout cas. Oui, sur fond noir, le pink boot, il faudrait le mettre en blanc. Donc, il faut qu'on... En fait, le truc qui est très chiant par exemple, c'est que justement, on peut... en fonction des modèles qu'on choisit, on ne peut pas limiter les couleurs. C'est-à-dire qu'on choisit un modèle, s'il est décliné en noir, gris, blanc, les gens peuvent le choisir en noir, gris, blanc. Tu ne peux pas choisir la limitation ? Non, on peut choisir les modèles. C'est-à-dire, tu peux choisir si tu mets t-shirt unisex, si tu mets hoodie, si tu mets casquette. Par contre, si ce produit chez Spreadshirt est déclinable en plusieurs couleurs, du coup, les gens peuvent prendre le noir, par exemple. Sauf que notre logo, il ne marche pas dessus. Oui, je suis sûre, j'ai cherché dans tous les sens. Ah oui, je trouve ça étrange. Après, en gros, ils ont leur catalogue de produits et ils viennent juste à coller ton logo dessus. Toi, tu choisis la dimension, le positionnement, mais c'est leur produit de base. Par exemple, moi, je ne veux pas de blanc parce que là, sur le truc pink, on a une petite phrase en dessous. tu vas sur le tote bag blanc. Ça, c'est le logo, mais sur le design, tu vas plus haut, au-dessus. Voilà, tu prends n'importe lequel. Tu vois, on a une petite phrase dessous qui, forcément, sur fond blanc, est illisible. Oui, on ne se voit pas. Vraiment. Donc ça, ça ne marche pas. D'accord. Eh bien, ça, c'est peut-être un bon point à voir. Alors, à voir s'ils font des petits réglages plus tard. En fait, je n'ai pas vu ça sur Hardrash, tu vois. quand tu vas sur Hardrash, ils ont... clique dessus. Bah si, regarde. Bah là, ils n'ont que du noir, tu vois. Sur le tote bag, tu peux l'avoir en rouge. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas été au bout du truc aussi, tu vois. Hop, rouge, c'est moche. À mon avis, ce n'est pas eux qui ont choisi le rose et le vert. Oui, c'est vrai. Sur le vert, bon, le dollar, sur le vert, ça va, mais le rose, j'avoue. Donc, en fonction des produits que tu choisis, niveau de la couleur, alors là, il n'y a que du noir, par contre, j'ai l'impression. Bon, c'est peut-être moi qui n'ai pas... Bah, avoir en tout cas, faire attention et là, pour le coup, tu vois, il n'y a pas de commentaires réellement associés aux produits. Ouais. Bon, après, voilà, moi, je viens de découvrir le site, on n'est pas spécialiste de ce site-là. En tout cas, l'idée, c'est ça peut faire... Ouais, je pense à un truc parce que je regardais, là, il y a plein, plein d'options avec les tailles, les machins. Moi, je n'ai pas ça. C'est peut-être une histoire de mise à jour. Je ne suis peut-être pas sur la bonne version du site. Ou peut-être le site premium, peut-être une premiumisation si on commence à... Mais bon, en tout cas, pour moi, c'était une démarche. Alors, petit go et l'en, il fallait que je les contacte aussi parce que je voulais voir avec eux comment ça marchait. Là, il faut les contacter. Ce n'est pas comme Spreadshirt où en deux-deux, tu as à créer ton compte et que tu peux commencer à vendre comme ça quasiment instantanément. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de créer sa boutique et vous pouvez partir de rien juste avec vos visuels et commencer à créer une boutique sans dépenser d'argent dont vous dépensez un peu de temps au final, mais vous bâtissez quelque chose et vous avez juste les marges. Alors, là, on parle de revenus annexes. C'est un petit revenu. Il ne faut pas s'attendre à vendre des milliers, des cents, mais au moins, vous avez une présence en ligne. Après, je suppose que Spreadshirt, à part si tu t'achètes ton propre produit, ça ne te le fournit pas sur place quand tu vas au salon, quand tu le mets dans ta taproom. Ça, il ne faut forcément passer par un imprimeur à côté pour avoir... Ah si, si, tu peux commander tes propres produits sur Spreadshirt et comme tu vas en commander, je ne sais pas, moins 20, 30 ou 50 en fonction de la taille de ton staff et ce que tu veux te mettre quand même en stock, en effet, parce que moi, je pense que c'est important par exemple que ton personnel puisse avoir 2, 3, voire 4 t-shirts dans sa garde-robe pour les événements ou même pour travailler. Tu vois, moi, je vois presque... Ça, c'est une autre approche, mais je mettrais presque ça dans les EPI. Tu vois, on peut... Il y a des vêtements techniques. Par exemple, l'hiver, si tu es dans une brasserie où tu n'es pas hyper, méga isolé, c'est bien de proposer quand même une petite veste à tes salariés avec ton logo et qu'ils vont peut-être remettre en dehors aussi. Ça, c'est encore une autre approche. C'est peut-être intéressant ça, qu'une brasserie propose à d'autres brasseries des vêtements brandés à son effigie, mais pour les Técoses, quoi, pour ceux qui portent des bords, des bottes ou autre. Mais je pense que... À part si c'est des brasseries très réputées, la Brooklyn ou Sierra Nevada ou des trucs peut-être plus ricains ou, tu vois, étrangers. Mais je ne sais pas si... Non, puis moi, je vois plus ça comme, tu vois, un uniforme de travail, quoi. C'est... Je ne sais pas, moi, je vois dans certaines... Dans des restaurants, tu vois, il y a une tenue un peu de travail. Là, en fait, finalement, le T-shirt de la brasserie, le pantalon technique aussi. Alors, peut-être pas les chaussures de sécu, quand même, parce que ça fait un but assez important, encore que l'employeur se doit de les fournir. Donc, tu pourrais imaginer un petit logo brodé sur le côté. Je n'en sais rien, tu vois, tu peux... Les vestes techniques pour ne pas avoir trop froid, les gants. Et ça fait partie, quelque part, un peu du package que tu reçois quand tu intègres l'entreprise. Tu vois, ça se fait, ça fait des livrets d'accueil, on explique comment ça marche. Moi, je trouve ça intéressant et je trouve... C'est aussi une façon de... Tiens, tu rentres... Ouais, la fierté complète. Tu fais partie de l'équipe. Et au final, on en revient toujours à quelque chose, pensez votre brasserie comme si c'était un groupe de musique. Quand on va sur scène avec un jean et un t-shirt, ça ne fait rêver personne parce qu'on ressemble au boy next door, à la girl next door et le but d'un artiste, c'est aussi de faire rêver les gens qui voient des choses qui soient différentes de d'habitude. Donc, si tu as un code de scène très spécifique, là, pareil pour les salons, pour les brasseurs. Il y en a qui jouent très bien le jeu, il y en a d'autres qui s'en foutent. Mais du coup, ceux qu'on retient, c'est ceux qui jouent le jeu. Donc, sur les réseaux sociaux, sur vos photos de groupe, un petit peu partout, ayez un code. Après, ça peut être très simple. ça peut être, je ne sais pas, un t-shirt unis noir avec votre logo, s'il est beau, mais ça aussi, on va y revenir. Peut-être plus une phrase ou un truc marquant ou de la grosse typo qui montre des valeurs. Moi, j'ai un peu du mal, honnêtement, avec les brasseries ou les marques en général qui posent leur logo sur un t-shirt en disant ça va se vendre. Forcément, mon client a envie de porter un t-shirt de moi. Et ça, je n'y crois pas du tout. Sauf si ton visuel est beau et chiadé, ton logo est stylé ou ton nom est très cool. Le naming, ça compte énormément pour le coup à ce niveau-là. Mais brasserie, machin chose avec un logo fait en 2001, floqué sur ton t-shirt, je n'ai pas envie de porter ça ou juste quand tu portes ton bébé et qu'il te vomit dessus. Sinon, je n'ai pas envie de sortir avec ça sur moi. J'ai une réplique de... Merde. Le Père Noël est une ordure. Oui. Mais je ne la dirai pas. Non, après, ça dépend jusqu'à quel point tu te sens investie dans la vie de la brasserie. Je pense notamment à celles qui se sont positionnées en local ou par exemple, c'est écrit en dessous d'où elles viennent. ça peut être quand même un argument intéressant pour porter le t-shirt en disant c'est la brasserie. C'est un message en soi. En soi, c'est un message. En soi, ça envoie à une identité, à un certain chauvinisme aussi. Tu vois, quand tu dis c'est la brasserie de mon patelin parce que c'est écrit sur le t-shirt. Bon, ben voilà. Mais c'est vrai que c'est peut-être moins vendeur. Moi, j'aime bien l'associer... Moins vendeur pour les autres. Mais par contre, pour ton staff, je ne dis pas, tu as le petit logo, le petit avatar, tout le staff le porte où c'est marqué dans le dos, il y a une photo de dos. C'est sympa. Mais il ne faut pas penser qu'en merch, c'est ça que les gens vont vouloir acheter. Non. Par contre, là où il y a un gros travail graphique, c'est souvent sur les étiquettes, sauf à être hyper classique. Mais du coup, tu peux exploiter justement tes designs d'étiquettes sur des déclinaisons de merchandising et de goodies. Ça, ça peut être intéressant. On l'a vu avec Hardresh où en fait, tu as le logo Hardresh qui est quand même déjà en effet qui assume pas mal de valeurs et d'un design très déterminant, très déterminé. Mais en plus, ils te proposent de décliner leurs étiquettes. Et ça, c'est intéressant et ça te fait comme une collection que les gens pourraient avoir envie d'avoir toute la collection ou pas. Ça me fait penser à Boréal qu'on met aussi à l'écran. Eux, je les trouvais assez bons en merch et tu vois, concrètement, alors bon, c'est marqué Boréal derrière mais devant, il y a juste le petit ours polaire et hop, c'est un petit indicateur de leur message, de ce qu'ils veulent faire transparaître, peut-être de la fraîcheur des bières, enfin voilà. Saison des plages, voilà, c'est marqué saison des plages, c'est pas marqué forcément brasserie Boréal. Sur une casquette orange, sur une casquette orange, qui est parfaite pour aller sur la plage. Là, ils ont une gamme, je crois, sans alcool qui s'appelle hors sentier, et ben, bim, le naming, il est stylé et au final, ça devient le porte-étendard sur la casquette et c'est pas marqué Boréal. Donc, les gens vont se dire ah mais oui, c'est pas marqué Boréal, du coup, ça fait pas de pub à la brasserie. Mais moi, j'ai envie de penser autrement. Porter un t-shirt, porter une marque, etc., c'est plutôt interne et c'est plutôt une conviction, une fierté personnelle, le sentiment d'appartenance à une communauté plus que de vouloir forcément promouvoir. Il y a de très, très peu de chances pour que quelqu'un qui te voit passer avec la t-shirt de la brasserie du coin se dise ah tiens, je vais aller à la brasserie du coin pour acheter cette bière. Honnêtement, j'ai une histoire là-dessus. Est-ce que ça s'est déjà arrivé ? Non, j'ai une histoire, je me baladais, enfin je me baladais, j'étais place de Clichy à Paris et je vais pour traverser la rue et devant moi, il y a une nana, elle a le t-shirt BFM, brasserie des Franches-Montagnes, le truc un peu improbable quand même, sauf à faire partie du milieu et j'y fais waouh, trop bien, une copine, tu vois ? Et au final, comme on était dans la rue, je n'ai pas osé l'aborder. Ok. Mais du coup, tu vois, ce qui a joué, c'est le sentiment de communauté et de se dire tiens, ça pourrait être ma pote parce qu'on peut partager les mêmes valeurs. C'est ça. Mais le trigger, le déclencheur d'achat pour cette brasserie spécifiquement, il n'est pas là. Non, en fait, je me demandais, justement, c'est la question que je me posais et je me dis pourquoi elle a ce t-shirt ? Est-ce qu'elle a bossé chez BFM ? Est-ce qu'elle fait comme moi, elle revendait bien ? Est-ce que… Et en fait, j'avais envie de savoir mais je n'ai pas osé ça soulève aussi un autre point, c'est le point de créer de la présence et là, pour le coup, tu as pensé à cette brasserie donc c'est intéressant parce que peut-être quand on pense en elle, là, du coup, on en parle sur le podcast et du coup, ça fait peut-être de la pub. Tu vois, au final, c'est l'exemple, c'est l'exemple, le contre-exemple parfait. Si un jour, je ne sais même plus quelle année tu traversais la rue Place de Clichy, c'était toi, appelle-moi. Les petites annonces brassicoles milecto. Non, mais c'est vrai que ça m'a interrogée parce que des t-shirts de bière, tu vois, par exemple, c'est un truc con mais moi, je mets un t-shirt de bière quand je vais à la salle. Bon, parce que j'en ai plein aussi que je ne les mets pas forcément dans la rue mais je me dis tiens, peut-être qu'un jour, quelqu'un me dira c'est quoi ce t-shirt, pourquoi tu as toujours des t-shirts de bière et je pourrais raconter ce que je fais dans la vie. Tu vois, c'est con mais ça me fait marrer en même temps mais c'est vrai que ça me fait dire que finalement, on reste une communauté, en tout cas, pour ceux qui achètent des t-shirts ou quand non parce que c'est leur métier, on ne les porte pas toujours. spontanément, je n'en croise pas beaucoup dans la rue avec un t-shirt, je ne sais pas moi, arca ou pour Grenoble. En tout cas, dans les best practices du coup maintenant, je dirais, commencer avec une sélection de goodies ou de merch qui correspond à vos valeurs. Ne créez forcément pas tous les goodies du monde parce qu'ils sont juste disponibles. Il faut vraiment que ça ait du sens avec qui vous ciblez et avec qui vous êtes. Faites aussi un petit peu attention aux tendances de mode peut-être. Si vous êtes une brasserie un peu hype, faites en sorte de proposer des trucs un peu hype soit dans les couleurs, soit dans les visuels, soit dans les typographies aussi. Juste un gros t-shirt avec un gros message et une typographie funky ou autre. Ça fait penser directement à Bab-Bab parce qu'ils sont un peu dans le délire un peu funky, moderne du moment. Ça peut leur correspondre. Mais pensez aussi également à autre chose que votre logo. Une phrase qui peut impacter et un messaging un peu stylé ou pire, allez sur ChatGPT et dites je suis telle brasserie, je m'intéresse à telle chose. Créez-moi une petite phrase courte pour mettre sur un t-shirt et puis bim et vous en créez plein. Donc, ça peut être assez cool. Vous pouvez faire attention à vos naming de bière pour que potentiellement ça puisse devenir des messages de vos t-shirts parce que là, pour le coup, ça peut être intéressant comme ça, à chaque fois que vous brassez une nouvelle bière avec un nouveau nom, vous faites un t-shirt en édition limitée qui porte le nom. Donc, ça peut être intéressant. Faites de la rareté dans vos t-shirts. Donc, du coup, essayez d'oublier le panachage de 30 000 couleurs, etc. Vous créez une couleur unique, un design unique. La plupart du temps, noir ou blanc, les basiques font toujours du bien. Sauf si vous êtes une brasserie colorée. Mais bon, en tout cas, voilà. Créer de la rareté, ça va créer des éditions limitées, ça va créer cette envie de vouloir le prochain qui va sortir. Donc, voilà. Et puis après, potentiellement, vous pouvez essayer de commencer avec une boutique en ligne si vous avez des éléments graphiques, visuels que votre équipe ou votre designer vous a fait et essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Alors après, toujours est-il qu'il faut communiquer dessus. Ce n'est pas parce que vous créez votre shop en ligne que ça va se vendre tout seul. En tout cas, voilà. Le merch, c'est vraiment très intéressant et ça peut vous faire un petit peu de revenus récurrents. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter, peut-être. Là, on a fait un bon tour d'horizon. Alors, pour avoir essayé de faire preuve de créativité dans la création de goodies, ce n'est pas toujours la peine parce que ça va vous demander beaucoup d'énergie. Voilà. Moi, j'avais cherché des idées autres que, bon, faire un verre, c'est vraiment la base, mais autre que t-shirt, casquette. Il y a des choses, encore une fois, si vous vous rattachez à une activité qui vous ressemble et que vous l'assumez comme une passion là, vous allez naturellement partir sur des goodies un peu différents. Mais sinon, voilà, moi, j'avais regardé les trucs pour mettre sur les verres, mais ça, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas nous en France. tu vois, les couvercles, ça reste du plastique. J'avais regardé pas mal de trucs et puis au final, non, rester sur les basiques, c'est très, très bien. Rien que le verre, le verre, ça reste un basique. mais le verre, pour moi, c'est comme normal. Je veux dire, si tu n'as pas de verre, si tu ne proposes pas un verre avec ton logo ou avec ton truc, c'est que bon… Et même un petit sous-boc. Parce que là, on a parlé beaucoup de… De textile. De textile et surtout de merch pour des clients finaux. On n'a pas assez parlé de merch pour vos distributeurs ou vos cavistes parce que pour eux aussi, il faut être sexy. Donc, moi, j'englobe dans le merch aussi tout ce qui peut être, par exemple, carton. Quand vous faites un unboxing et que vous mettez tous vos produits dans un carton, bon, par exemple, Brickhouse, ils ont la possibilité ou ils ont fait le choix en tout cas de brander tout ça dans des cartons bleus et roses fluos et je pense que ça coûte extrêmement cher de mettre de la couleur sur ces cartons et que ce n'est peut-être pas très éco-responsable non plus. Mais en tout cas, par contre, si vous voulez imprimer en noir sur Craft, directement sur le marron, sur le carton, c'est possible de brander un petit peu ces éléments qui vont être stockés dans un magasin et au final, qui ne payent pas de mine mais qui peuvent peut-être faire ressortir une idée ou se démarquer des autres et que la personne qui va mettre en rayon votre produit va se dire tiens, c'est sympa, au moins, ils font les choses jusqu'au bout et c'est un petit truc mais c'est un petit truc plus un petit truc, plus un petit truc qui fait que ça peut mettre votre brasserie en longueur d'avance par rapport aux autres, non ? Moi, je n'ai jamais aimé les cartons parce que c'est moche la plupart du temps donc sauf à être totalement imprimé ce qui coûte très cher donc ce n'est pas la majorité parce que c'est chiant à impiler dès qu'il y a 3-4 bières en moins dedans enfin moi, je suis pour dégager les cartons ce qui est intéressant aujourd'hui avec le carton le seul truc que je pense qu'il faut faire absolument c'est les réutiliser c'est-à-dire être capable demain alors quand tu passes tu vas en direct c'est génial parce que tu peux récupérer tu peux demander à ce que tes cartons soient stockés et récupérés mais ça, il faut le faire il faut récupérer les cartons un carton ça peut être réutilisable pas 10 000 fois mais au moins 4-5 fois s'il est logoté ça te coûtera moins cher ça fait moins de déchets c'est bien moi, j'aime beaucoup c'est les caisses du coup en plastique parce qu'elles s'empilent parce que tu peux ranger les bières la caisse ne peut pas être pleine que tu peux l'empiler facilement c'est plus joli la plupart du temps même si c'est du plastique c'est surtout réutilisable sauf que bon ça coûterait trop cher maintenant ça se consigne j'espère j'espère grandement qu'avec le développement de la consigne ces caisses en plastique reviennent et soient une habitude un peu partout oui c'est un coût mais comme acheter un filinox c'est un coût aussi donc bon mais j'aimerais demain enfin j'imagine demain que voilà on soit tous repartis sur du plastique à rastocker c'est chiant parce que quand t'as pas beaucoup de place donc ça veut dire qu'il faut un turnover en gros ça nous oblige parce que les cartons tu peux enlever le scotch et bim tu les empiles et c'est réglé sauf que bon en termes d'écologie c'est pas et puis ça veut dire peut-être que la caisse plastique veut dire revenir aussi à des circuits plus courts et à enfin bon c'est une autre logistique encore une fois ce sera un autre sujet de podcast les avantages justement de la consigne des circuits courts de fonctionner en en régional plutôt qu'en national bon c'est une autre démarche tout ça pour dire quoi oui les cartons alors il y a les cartons il y a les sous-box j'ai l'impression que bah c'est plus trop trop la tendance moi je les vois plus souvent balancés en festival que vraiment utilisés sous les verres sur les tables c'est du carton encore moi j'aime bien l'idée de faire un goodies qui soit réutilisable et qui reste dans le temps je pense que voilà le jeu table bah le jeu table c'est voilà faut oublier c'est mon point de vue donc ouais donc le réutilisable le bois les décapsuleurs en bois alors encore une fois c'est peut-être un coup supplémentaire allez sur Etsy pour ça voilà il y a plein de fournisseurs possibles enfin voilà encore une fois essayez de réfléchir sur des goodies qui soient durables des goodies qui amènent ouais des valeurs peut-être plus moins moins tout plastique je sais pas après il faut il faut voir c'est en fonction aussi de votre état d'esprit de vos besoins de ce que vous pensez qui est alors tu l'as bien dit ça Ludo un goodies ce n'est pas comment je vais dire ça ne vous rendra pas plus riche au contraire voilà faut mais 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 c'est un truc en plus quoi c'est pour ça qu'il faut qu'il soit bien réfléchi il faut pas juste faire un t-shirt pour faire un t-shirt c'est c'est voilà pour le staff c'est bien c'est indispensable mais pour les gens pour les clients pour les consommateurs c'est voilà ils attendent de vous plus que juste un t-shirt ils attendent ouais des valeurs ils attendent un positionnement ils attendent une histoire en fait moi je me dis en interne c'est pour la cohésion d'équipe et la fierté d'avoir une marque stylée et en externe c'est plus pour le message et le délire communautaire qu'on va qu'on va véhiculer ouais puis le côté consommateur sandwich moi j'ai un super t-shirt alors j'ai pas fait exprès je vous montre quand même j'ai un super t-shirt t-board quand même t-board basse et puis avec les cheveux laisse tomber voilà et j'aime beaucoup la couleur qui m'a été offerte couleur corail c'est sympa couleur corail ça change voilà mais c'est c'est juste le logo moi je le porte parce que Clément c'est ma pote mais parce que j'aime la couleur aussi mais c'est vrai que bon là dans la vie de tous les jours peut-être que j'ai moins envie de porter un t-shirt de brasserie voilà il y en a que j'aime bien j'en ai une belle collection il y en a que j'aime beaucoup d'autres moins mais après c'est un avis perso et du coup ça ça sera un podcast hors série où tu nous montras toute ta collection de t-shirts de brasserie si vous voulez parce que j'en ai vraiment je pense que ça prend carrément tout un pan de mon armoire ok mais voilà je suis rhabillée pour l'hiver comme on dit bon bah c'est tout pour aujourd'hui c'est déjà bien 47 minutes sur le merchandising je ne pensais pas qu'on était parti sur un court épisode mais en fait ça n'arrive jamais en tout cas on essaye pour le temps dites nous ce qui vous fait vibrer en merch dites nous si vous aimeriez du merch 1000 hecto parce qu'on parle de ça mais ça se trouve on va peut-être lancer une page 1000 hecto si ça peut nous rapporter de la thune pourquoi pas non mais non on vient de dire que ça ne sert à rien voilà faites ce que je fais parce que je dis enfin bon bref en tout cas on se retrouve dans deux semaines dans je ne sais pas quel épisode on verra bien on ne sait plus on ne compte plus allez à plus ciao ciao salut salut Sous-titrage ST' 501